– Et notre invité politique pour cette émission spéciale depuis le Salon d'Agriculture, c'est Marc Fénaud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On est ensemble pendant 25 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vessereudon du groupe Ebra, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. – Bonjour Auriane, bonjour Marc Fénaud. – Bonjour. – Marc Fénaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment beaucoup de sujets à aborder avec vous. D'abord, vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. En 2017, Emmanuel Macron promettait de relever ce défi de la Souveraineté Alimentaire du pays. Est-ce que l'agriculture française, aujourd'hui, est en capacité de nourrir sa population ? – Alors évidemment, elle est en capacité de nourrir sa population. La question, c'est... Il y a un certain nombre de pans de production qui ont perdu en souveraineté depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Je pense aux fruits et légumes, je pense à la volaille, je pense à la viande bovine. Reconnaissons aussi qu'on est puissamment exportateur en lait, puissamment exportateur en céréales, puissamment exportateur en vin et spirituel. Enfin bref, on a quand même des secteurs sur lesquels il y a de l'excellence. Mais on a besoin de penser notre système, y compris avec le dérèglement climatique, y compris avec les grands dérèglements du monde géopolitique et économique, en regardant les facteurs de risque qu'on a sur notre souveraineté, notre propre souveraineté, puis globalement les facteurs de risque qu'on a sur la souveraineté européenne et mondiale. Et donc on a un travail à faire, c'est le sens de ce qu'on va annoncer au cours de ce salon et à l'issue de ce salon, sur le plan souveraineté fruits et légumes. Et au fond, c'est une affaire, c'est un concept général, mais il faut rentrer après dans le détail des choses pour regarder secteur par secteur, production par production, les secteurs qui sont au risque. Aujourd'hui, on vient d'en parler, la betterave, on est largement souverain, puisqu'on est le producteur européen de betterave. Mais il y a un risque de perte de souveraineté si nous n'arrivons pas à trouver des solutions techniques au-delà des mesures d'urgence que nous prenons cette année. Donc il y a un risque pour la filière betterave sur clé ? Il y a un risque qu'elle disparaisse aujourd'hui, cette filière ? Je ne connais pas un système économique qui tienne avec 30 à 40 % d'une année sur l'autre de perte de récolte et qui tienne durablement avec ça. Parce que vous avez des outils industriels, vous avez un système économique. C'est comme si vous disiez, chaque année ou tous les deux ans, un constructeur automobile, il perd 40 % de sa production. Vous voyez bien l'ératicité des choses. Et donc on a besoin, par la recherche, de trouver des solutions et pour trouver des alternatives néonicotinoïdes. Mais à quelle échéance, elle, pourraient arriver ces solutions ? Alors on dit entre 2 et 4 ans, plutôt par les semences, plutôt par la recherche variétale, pour éviter... Je parle de la betterave, stricto sensu. On va regarder si on ne peut pas... On va mettre de toute façon des moyens supplémentaires. Donc c'est un temps long. Et la difficulté qu'on a dans les moments qu'on traverse, c'est d'avoir un certain nombre de gens qui... Alors il y a des décisions. Là, en l'occurrence, c'est une décision de la Cour de justice. Mais un certain nombre de gens qui, sur la place publique, disent « Il y a qu'à, il faut qu'on, c'est simple, il suffit d'interdire. » Comme si l'interdiction entre produiser la solution, l'interdiction n'a jamais produit la solution. Et donc on a besoin de travailler dans une forme de planification. La Première ministre en parlera aujourd'hui. À anticiper ce que peut être le risque de disparition de molécules. À regarder toujours dans la chimie et les produits phytosanitaires quels peuvent être les alternatives, puis les autres alternatives éventuellement. Mais juste entre 2 et 4 ans, vous dites... Là, vous avez promis d'indemniser les producteurs de betteraves qui seraient touchés par la jaunisse cette année. Qu'est-ce qu'il en sera pour les années futures ? Est-ce que tous les ans, vous allez les indemniser ? On est en train de regarder sur l'année 2024. D'abord, on va essayer de couvrir les choses dans l'ordre chronologique des problèmes qui sont à nous. D'abord, couvrir 2023, parce que pourquoi il y avait un risque qu'un certain nombre de producteurs décident de ne pas planter ? Auquel cas, c'est la filière entière qui se désagrégait, puisque les outils de transformation, elles les disparaissent. Et on est en train de regarder sur des alternatives avec des produits qu'on essaiera ou qu'on testera cette année, et par ailleurs, à voir ce qui peut être accéléré pour que 24-25 soient plutôt l'horizon que 26-27. Mais en attendant, tous les ans, ils seront indemnisés ? Non, mais on est sur... Pardon, je prends dans l'ordre. 23, indemnisation. On cherche... Il y a de la recherche. Il y a l'INRAE, il y a les instituts techniques. Donc je ne peux pas vous dire le 25 février, si j'ai une solution le 25 février prochain. Et pour cette année, indemnisation de manière illimitée ? Ceux qui sont concernés par un épisode de jaunisse dont on identifiera bien, c'est bien l'objectif que de couvrir le risque. C'est l'engagement qu'on a pris devant eux. Oui, vous évoquiez, M. le ministre, la question des bovins. La France en aurait perdu 2 millions en moins de 10 ans. Est-ce que par rapport au coût écologique, on parle notamment de la ressource en eau, on l'a vu encore dans le reportage, le commentaire il y a quelques minutes, ici même, est-ce que par rapport à cette moindre consommation de viande en France, c'est le sens de l'histoire ? Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire, justement, qui est moindre bovins dans ce pays ? D'abord, la décroissance de production ne suit pas de manière linéaire la décroissance de consommation. À la vérité, on a une décroissance de consommation de 1-2% selon les années. Ça dépend d'ailleurs des filières. En viande bovine plus qu'en viande porcine, par exemple, puisque la viande porcine, on est plutôt en légère augmentation. Et c'est bien tout le problème de ne pas corréler le besoin en consommation de la réalité de la production, c'est une erreur. Il y a une tendance générale et une tendance l'autre au niveau national ou au niveau européen, qui est une tendance plutôt à la diminution de la consommation de viande. Il y a aussi une tendance au transfert parfois de la consommation de telle production vers telle autre. Y compris sur les viandes ? Y compris sur les viandes. Volaille, viande rouge, porc, viande rouge, porc, volaille. Donc il y a des mouvements à l'intérieur de ces consommations. Troisième élément, il va falloir qu'on se dise aussi une chose, on a besoin de l'élevage. Y compris dans le process de décarbonation, on a besoin de l'élevage. Si je veux faire de l'engrais minéral vers l'engrais organique, j'ai besoin d'élevage. Si j'ai envie et besoin d'ailleurs de maintenir les prairies qui ont des fonctions paysagères, des fonctions biodiversité, mais aussi des fonctions de stockage carbone, j'ai besoin d'élevage. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à trouver la balance d'un point de vue de la consommation, mais aussi qu'on montre mieux la contribution déterminante de l'élevage à la transformation et à la transition agricole. L'idée que certains ont mis dans les têtes que le monde irait mieux sans élevage, c'est une idée totalement saugrenue. D'abord parce que les gens consomment. Et donc, sauf à être dans un pays autoritaire qui dirait article 1, il n'y a plus d'élevage, article 2, on ne mange plus de viande. Ce n'est pas la volonté que nous avons. Alors je sais que dans l'esprit de certains, il y aurait un peu cette volonté-là. Ce n'est pas la mienne, vous vous en doutez. Et deux, par ailleurs, on a besoin d'élevage. Il n'y a pas un territoire, y compris dans des régions où vous connaissez, qui, sans élevage, il n'y a pas d'autres activités. Et donc, est-ce qu'on a envie d'aller à l'embroussaillement, au risque d'incendie, à la perte de biodiversité, à le faible stockage de carbone ? Donc il faut qu'on arrive à montrer ça. Et d'ailleurs, avec le président de la République, lors des échanges qu'il a eus avec la filière, avec les chambres d'agriculture, avec la coopération, nous sommes sur leur stand, l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les aménités. Qu'est-ce qu'apporte l'élevage de positifs pour les milieux, pour la biodiversité, pour le climat ? Et ça, c'est un élément important. Il y a deux puits de carbone. Le puits qui est deux cuits de carbone, c'est la forêt sous toutes ses variétés, la haie, l'agroforesterie et la forêt, puis il y a la prairie. Et donc, on a besoin de prairie, et donc, on a besoin d'élevage, et donc, on a besoin d'éleveurs. Sur la question, on en a un peu parlé avec les betteraves, mais des pesticides, des produits phytosanitaires et de leur interdiction, c'est une inquiétude, évidemment, des agriculteurs. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas partout dans l'Union européenne de la même façon. Est-ce que, pour la principale concurrence de l'agriculture française, aujourd'hui, elle est intra-européenne ? Alors, contrairement à ce qu'on croit, parfois, on dit que c'est les accords internationaux qui sont la principale concurrence. À la vérité, la principale concurrence, elle est intra-européenne. Ça n'est d'ailleurs pas nouveau. Il fut d'ailleurs une période, encore aujourd'hui, pour un certain nombre de produits, où nous étions dominants sur tel ou tel marché. Mais la question des produits phytosanitaires, elle est double. La première, c'est qu'on prépare les transitions. Là où on sait qu'on aura des transitions. Deux, on aura besoin... Nous sommes, nous-mêmes, entourés de chimie. Et donc, la chimie, je ne vois pas pourquoi l'agriculture serait privée de chimie quand tout le reste de nos vies est de la chimie. Ce n'est pas parce que c'est de la chimie que c'est toxique. Donc, on a introduit cette idée-là. On a besoin de chimie. Et on a besoin, par ailleurs, et je l'assume comme tel, parce que sinon, on raconte des sornettes. On aura besoin de ça, mais on a des produits dont on sait que le degré d'impact est de plus en plus faible. Mais quand il y a des produits qui ont un impact, il faut assumer aussi d'avoir une nécessité d'en sortir. Et là, il faut essayer de trouver les éléments de transition. Premier élément, ça, c'est en franco-français. Le problème du système français et du système européen, d'ailleurs, c'est qu'à la vérité, chacun est maître chez lui des autorisations ou des interdictions. Donc, on a créé petit à petit un certain nombre de distorsions de concurrence avec nos voisins européens. C'est le cas sur la Petrave. C'est le cas sur un certain nombre d'autres produits. Et souvent, nous faisons figure de précurseur. On est les premiers à interdire. Pendant ce temps-là, nos voisins et concurrents nous font de la compétition. Généralement, d'ailleurs, après l'Union européenne nous suit. Mais sauf qu'on a pris 5 ou 6 ans ou 10 ans de retard de compétitivité. Et donc, l'idée aussi... Et c'est vécu comme une injustice par des agriculteurs. Mais ils ont raison de le vivre comme une injustice. Alors, l'idée que j'ai... qui a été soumise au président de la République, que j'ai proposée, c'est de dire... Un, il faut de la planification. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des alertes sur des molécules, il faut qu'on puisse, en raison, regarder les impacts sur les filières, regarder les alternatives et assumer le délai nécessaire sous réserve, ce ne soit pas un produit dont la toxicité soit avérée et très importante pour la santé humaine. Mais quand même, il faut qu'on puisse assumer les transitions. Et deux, pas de décision qui ne se relève pas du niveau européen. Si ça doit produire de l'interdiction ou de la réévaluation dans les modalités d'utilisation, diable que ça se fasse au niveau européen. Parce que sinon, ça n'a aucun sens d'avoir un marché unique ou un marché commun. tous les produits circulent librement dans l'Europe. C'est à notre avantage. Ça fait partie de la puissance française. Si on commence à dire tous les produits circulent mais tous ne sont pas issus des mêmes conditions de production et que c'est chez nous qu'on a les conditions les plus drastiques et les plus pénalisantes, à la fin, il n'y a plus d'agriculture. Ça aussi, il faut quand même se le dire. Et donc, on a besoin d'une harmonisation européenne. Et donc, tout ce qui se fera, c'est le combat que je mène auprès des collègues européens, c'est tout ce qu'il fera en termes de normalisation positive ou négative au niveau européen et pas ailleurs. Mais c'est un combat qui est à long terme, ça ? Oui, mais ça n'empêche pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un combat à long terme qu'il ne faut pas le mener. En attendant, qu'est-ce que vous leur dites aux agriculteurs ? On prend les problèmes les uns après les autres. On a un sujet métrave, on a d'autres molécules qui peuvent faire l'objet d'interdictions. Et là, c'est la recherche, l'innovation et la planification. Sur la question, on en a un peu parlé des fruits et légumes puisque la France importe aujourd'hui 40% de ses légumes, 60% de ses fruits. Vous avez parlé d'un plan de souveraineté fruits et légumes. Qu'est-ce qu'il va contenir ? Il va contenir, alors je l'annoncerai mercredi, donc je dis quelques éléments de ce qu'il va contenir, mais vous me permettrez de l'annoncer aussi avec les professionnels. D'abord, je voudrais saluer le travail qui a été fait avec les professionnels. On a essayé de comprendre ce qu'étaient les facteurs de perte de compétitivité. Il y a une vingtaine d'années, nous étions souverains. Nous étions autosuffisants. Souverains est autre chose. Nous étions autosuffisants. Et petit à petit, un certain nombre de choses. Alors, c'est un, modernisation d'un certain nombre d'outils de production. Je pense aux serres froides ou aux serres chauffés. On a des outils de production. On a perdu. Or, c'est des ambiances et des milieux dans lesquels on peut passer de produits phytosanitaires. Mais les deux, chauffés ou froides. Les Espagnols ont dix fois plus de serres que nous. C'est un élément de réassurance en termes de compétitivité. Deuxième élément, on a besoin de rénover, pour ce qui est des fruits, plutôt, nos vergers. On a des vergers dont les variétés sont parfois moins en adéquation avec l'attente des consommateurs, plus sensibles à certaines maladies et moins faciles à être protégés parce que les systèmes de filets et autres qu'on met dans les vergers, il faut que le verger soit constitué et pensé pour ça. Donc, le deuxième sujet, c'est la rénovation des vergers. Le troisième sujet, pour ne pas aller trop loin, le troisième sujet, c'est le travail sur les alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc, c'est un travail massif au travers de France 2030 parce que ça sera le filigrane des modalités de financement qui permet quand même de mieux tenir compte des nécessités de transition. C'est le travail qu'on fait sur les variétés, c'est le travail qu'on fait sur les alternatives, c'est le travail qu'on fait sur le biocontrôle. Puis, dernier sujet pour aller vite, c'est un sujet de communication. On a seulement un Français sur trois, et je ne leur en fais pas gré parce que c'est souvent une question ou d'informations ou de moyens. Seulement un Français sur trois prend les cinq fruits et légumes par jour recommandés par le programme Nutrition Santé. Par tous les engrands s'organisent. L'OMS le dit aussi. On a besoin, au travers de la communication, de faire savoir et de montrer les savoir-faire aussi, sans faire de jeu de mots, mais de faire savoir qu'il est nécessaire de consommer des fruits et légumes. Alors après, on a des sujets parfois d'inflation, des sujets de consommation, mais avant l'inflation et avant la consommation, nous étions déjà à ce taux-là. Donc on a besoin de faire la promotion des fruits et légumes en général et des fruits et légumes français puisque l'objectif, c'est qu'on puisse en produire plus. Oui, vous avez évoqué à plusieurs reprises cette question de survie de l'agriculture française, de souveraineté. 100 000 exploitations en moins en France en une décennie, me semble-t-il, et aussi derrière des gros soucis, des gros problèmes. C'est un sujet dramatique chez les agriculteurs eux-mêmes, un problème humain. On parle d'un suicide tous les deux jours en France. Vous confirmez ce chiffre d'ailleurs ? Oui, oui, c'est le chiffre malheureusement. Comment vous abordez cet aspect humain des choses ? Alors il y a plusieurs choses. Le renouvellement des générations est une chose, mais j'aborde le sujet humain. D'abord, le monde agricole est un monde qui est plutôt pudique et qui... Ce n'est pas le monde dans lequel on exprime le plus parfois sa détresse, sa désespérance, sa difficulté, son impasse technique, son impasse économique, son impasse parfois personnel. Il faut que la parole se libère. Il faut qu'on arrive à ce que chaque maillon de la chaîne... Tout le monde est responsable dans une chaîne. Alors tout le monde est responsable, pas au sens juridique, mais tout le monde doit regarder et veiller sur un agriculteur, celui qui s'occupe de son élevage, le vétérinaire, le technicien des chambres d'agriculture, le responsable public qui le croise à telle ou telle manifestation, le banquier, l'assureur, enfin tout le monde, l'agent de l'État qui saisit son dossier ou le contrôle, tout le monde doit penser qu'on est face à des situations parfois qui sont des situations de détresse et qui sont dramatiques et qui parfois s'expriment par la violence, y compris physique assez rarement, mais parfois verbale. Mais derrière ça, il faut essayer de détecter les situations de détresse. Souvent lié à une problématique économique ? Pas toujours seulement. Souvent. Mais c'est le terreau, la problématique. Mais maintenant, vous allez avoir aussi un certain nombre de gens qui sont dans une impasse économique parce qu'ils sont dans une impasse climatique. Donc on a, dans ce moment où un peu rien n'est stable, ni économiquement, ni climatiquement, ni en termes de produits utilisables, il y a quelque chose de l'ordre d'une détresse qui peut naître. Puis il y a un deuxième sujet sur lequel j'attire l'attention de tout le monde, y compris de ceux qui... Je ne pense pas que tout le monde soit mal intentionné, ce n'est pas ma nature de penser ça, mais de ceux qui disent des choses sur l'agriculteur, qui écrivent des choses. Quand vous mettez sur un bâtiment d'élevage camp de concentration, d'élevage de volaille, d'élevage de porc, vous dites quelque chose à quelqu'un qui est d'une violence absolument terrible. Au-delà de la... Comment dirais-je ? Du gap entre ce qui est écrit et la réalité et la comparaison qui n'est pas une comparaison, qui est une offense faite à ce qu'ont été les camps de concentration et ceux qui ont été. Mais au-delà de l'erreur historique... Ce que vous nous dites, c'est que les agriculteurs sont aussi les victimes de cette radicalisation du débat ? Ben oui, quand vous avez des gens en bout de champ qui vous menacent et qui vous disent qu'est-ce que vous mettez dans le produit, quand vous avez des agriculteurs, il y en a des témoignages tous les jours qui sont menacés physiquement parce que le voisin demande ce que c'est, y compris sans savoir quoi que ce soit de ce que c'est de tel ou tel produit. Quand vous avez des gens qui, à chaque fois que vous avez un projet, vous disent j'en veux pas à la nuisance. Vous avez vu le cas d'un agriculteur dans les Yves-Yves-Yves où il y a le voisinage dans un courage immense d'anonymat parce que c'est quand même mieux quand on est anonyme, dit on veut pas de vos vaches, on préfère vos métiers des moutons. Mais on n'est pas dans un exercice récréatif, on est dans une activité économique, on est avec des gens qui ont besoin de considération et besoin de vivre de leur travail. Donc on a quelque chose à dire, y compris dans cette question de mal-être, de l'amour qu'on porte aux agriculteurs et du besoin qu'on a d'eux. Et si on passe son temps à dire qu'au fond ils ont des activités qui sont toxiques, parce que c'est ça ce que disent ces gens-là, ce qui est faux en plus, évidemment il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des réactions qui soient des réactions de forteresses assiégées, de craintes, d'incompréhensions. Vous avez des gens qui tous les jours en France, il faut rendre hommage à leur patience, se font engueuler, on va dire le mot, par des gens qui ne connaissent rien au cycle végétaux et qui simplement disent je veux une forme de tranquillité. Mais il faut accepter dans l'activité agricole la part de ce qu'elle a de contraintes pour tout le monde et c'est normal. Vous avez parlé de l'économie. On est dans une société qui est quand même diablement peu bienveillante, qui ne sait jamais de comprendre l'autre dans sa différence et de comprendre l'autre dans ses contraintes. Et donc je demande à tout le monde dans ses propos, dans sa manière d'aborder les choses, d'abord de ne pas être caricatural, si dans ce pays on pouvait ne pas être caricatural, on se porterait mieux, et d'essayer de comprendre l'autre. Vous avez parlé de l'économique et du climatique. On va en parler l'économique. D'abord, les négociations commerciales annuelles entre producteurs et distributeurs s'achèvent dans quelques heures. Où en est-on ? Dans quelques jours. Jour et heure. On sait que ça glisse. C'est la date limite, c'est fin février. On est dans un... Au moins de 48 heures. Difficile de... 48 heures. Donc c'est quelques grandes heures. Et quelques petits jours pour ne pas jouer sur les mots. On en est qu'il y a eu du retard de prix. Je ne comprends pas d'ailleurs que la grande distribution ait en fond pris tant de temps pour négocier. Parce qu'évidemment, après, on concentre sur quelques jours la querelle de la négociation. Et ça, c'est évidemment très mauvais. Donc on a une tension des derniers jours. Alors c'est normal dans une négociation. Mais quand vous avez des enseignes qui étaient encore il y a 3 ou 4 jours, j'ai réuni tout le monde à 30 ou 40 % simplement de négociations achevées, vous avez évidemment une tension qui est forte. Bon, on a deux débats là-dessus. Le premier, c'est d'abord la loi, rien que la loi, c'est-à-dire Egalim 1 et 2. Et Egalim 2 en particulier, c'est on rémunère la matière première agricole. On a un deuxième sujet qui est plus prégnant cette année, c'est la matière première industrielle parce que la chaîne alimentaire, c'est des producteurs, des transformateurs, des distributeurs. Tout le monde doit gagner sa vie dans la chaîne. Egalim 2 et 1 viennent plutôt essayer d'améliorer le premier point. Et globalement, quand vous en parlez avec le secteur agricole, on a plutôt fait une oeuvre dans le bon sens. Personne ne dirait qu'il faut revenir en arrière et qu'il faut supprimer cette loi. Elle a été dans le bon sens avec une forme de marche avant sur le prix. On a un sujet parce qu'il y a des augmentations qui se sont lentement, sûrement et accélérant arrivées, c'est dans la chaîne agroalimentaire parce que ce qu'on appelle les matières sèches, les emballages, le verre, l'énergie. Et donc, on a besoin aussi que dans le dialogue qui se noue, il y ait aussi un dialogue avec la grande distribution pour les transformateurs, je dis bien, qui permettent de mieux prendre en compte les hausses qui ont été... Alors, il faut le faire aussi avec raison, mais les transformateurs le font. Et c'est ce qu'a dit le Président de la République. Il faut aussi que les distributeurs prennent leur part. C'est-à-dire qu'il faut que... Comment dirais-je ? Ça se tienne avec l'objectif que l'inflation soit aussi maîtrisée que possible. Mais vous êtes optimiste sur l'issue de ces négociations ? Ça va aboutir ? C'est difficile. C'est enseigne par enseigne, c'est produit par produit, mais je... Vous avez des chiffres aujourd'hui sur où on en est ? Là, à date, à l'heure où je vous parle, non, parce qu'on est vraiment dans un processus continu et là, d'heure en heure, ça peut bouger pour les raisons que vous avez évoquées. Donc non, mais je ne désespère pas qu'y compris tous les maillons, y compris le plus abouti, le plus en aval, ne comprennent que quand on est une entreprise française, on a une responsabilité patriotique. Et quand on est un patriote, ce dont je ne doute pas, le sujet n'est pas qu'un sujet. Je ne leur demande pas d'être des philanthropes. Évidemment, tout le monde doit gagner de l'argent. Mais le sujet, c'est quand même la souveraineté alimentaire. Qui accepterait qu'un jour, ces enseignes soient responsables d'une dégradation encore plus puissante de la souveraineté alimentaire. Ils ont une responsabilité. Ce n'est pas les autres, la souveraineté. C'est chacun. Les agriculteurs, ils le font tous les jours. Les transformateurs, les distributeurs. Et puis nous, comme citoyens, pour ceux qui ont le plus de moyens, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, ce serait offense de leur donner des conseils ou des ordres ou des consignes. Mais pour ceux qui le peuvent, de penser l'acte de consommation en disant est-ce que derrière, j'ai un agriculteur, derrière le produit, il y a un producteur. Et donc, est-ce que derrière, j'ai un producteur qui est rémunéré ? Il y a la question du panier anti-inflation qui est travaillé par votre collègue Olivia Grégoire. Alors évidemment, on comprend l'intérêt pour les Français dans cette période difficile. Mais est-ce que vous, ministre de l'Agriculture, vous souhaitez qu'il ne voit pas le jour ? On sait que les agriculteurs n'y sont pas très favorables. Alors on a un débat avec les organisations agricoles. Mais l'objectif que nous partageons avec Olivia Grégoire, c'est bien ce qui a été dit d'ailleurs, y compris par le président de la République, le panier anti-inflation, ce n'est pas un panier anti-production et anti-transformation. C'est un panier sur lequel les distributeurs et donc tout le sujet que nous avons à travailler ensemble, c'est de veiller à ce que ce soit bien les distributeurs qui fassent l'effort. C'est parfois la propension qu'ils ont à renvoyer dans les étages plus en amont le sujet. C'est un engagement des distributeurs et c'est un engagement qu'ils doivent prendre. Et c'est donc sur cette base-là qu'on travaille pour regarder si c'est pesant. Donc ils ne doivent pas peser sur les agriculteurs ? Si c'est pour dire je fais un panier anti-inflation fait sur le dos des autres, et je me reviens à mon problème de souveraineté. Ce n'est évidemment pas l'objectif et nous sommes tout à fait alignés là-dessus au gouvernement. L'autre question, c'est la question climatique. Vous l'avez dit, il y a une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui autour du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, sur les restrictions d'eau. Est-ce qu'il y aura des restrictions d'eau pour les agriculteurs ? À date, dans un certain nombre de départements... Alors d'abord, on n'est pas dans la période où l'agriculture a le besoin de plus d'eau. Vous voyez bien d'ailleurs qu'un certain nombre de départements qui vont être balayés aujourd'hui par de l'eau et de la neige, ça repousse... Dès qu'il pleut 20 mm ou 30 mm, vous avez un sujet qui est de nature différente parce que quand même, les plantes ont besoin d'eau, elles ont besoin d'eau qui tombe du ciel d'abord et pas forcément d'eau, des nappes. Mais il n'empêche que ce que va faire Christophe Béchut et ce que nous allons travailler avec lui, c'est dans la perspective d'un été qui peut être difficile si la pluviométrie n'est pas au rendez-vous, comment on se prépare et quels sont les mécanismes territoriaux de gouvernance et dans quel ordre on essaie de prendre les choses. C'est la prolongation de ce qu'on a fait en 2022. Sauf que d'habitude, on prend plutôt ces mesures et ces anticipations au mois d'avril-mai et que là, nous sommes en février. Pourquoi ? Parce que peu d'eau en octobre-novembre, un peu d'eau en décembre, un peu d'eau en janvier, pas d'eau en février. Et donc, on est dans quelque chose d'atypique en termes de pluviométrie. Je rappelle quand même toujours en moyenne en France, c'est 600-650 mm. Ça va bien tomber à un moment. Mais on a besoin quand vous êtes responsable public d'anticiper. Donc, on verra les mesures département par département, secteur par secteur. Mais l'idée, c'est plutôt de se mettre en situation plutôt que de produire. Il y a quelques départements en difficulté, mais là, on est plutôt sur des bonnes pratiques et des choses qu'on peut porter, exiger pour des consommateurs en tant que tel. – Sur cette question justement d'anticiper, est-ce que l'abandon, par exemple, de production très consommatrice en eau comme le maïs, est-ce que leur abandon doit être étudié d'ores et déjà ? – Mais vous avez déjà une évolution des pratiques selon les territoires. Et on voit bien d'ailleurs que le maïs était plutôt dans les zones à forte pluviométrie plutôt que dans les zones à faible pluviométrie. Si vous êtes dans un printemps comme là, il s'annonce, c'est-à-dire pas d'eau du tout, c'est le blé qui va manquer d'eau. Et s'il pleut cet été, le maïs aura de l'eau. Donc caricaturer et figer un modèle agricole uniquement dans un modèle climatique, c'est plus compliqué que ça. Alors attendez, évidemment, on a dans un certain nombre de territoires des productions dont on sait bien qu'elles seront moins faciles la question qu'on a à mettre en oeuvre, c'est de la transition. Mais d'ailleurs, quand vous regardez dans ces régions-là, les agriculteurs se sont déjà adaptés. Quand vous regardez sur la question du maïs, les variétés qu'on a aujourd'hui, elles sont 20 à 30 % plus économes en eau. Donc c'est l'ensemble de la panoplie des choses qu'il faudra faire. Et dans le travail que nous faisons, c'est un travail géographique des transitions qui seront à l'oeuvre. Mais est-ce que vous arrivez aujourd'hui à savoir quelles productions seront touchées par la sécheresse hivernale en cours ? Est-ce que par exemple, il y aura des conséquences sur le blé ? Est-ce que ça, on peut déjà le dire ? Aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il fait frais, où la végétation n'est pas encore repartie parce qu'il a fait froid et où l'appel d'eau, le besoin d'eau, ne sera pas puissant comme il va l'être dans trois semaines ou un mois. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui ça. Essayons de dire et de documenter les choses. Après, il faut se dire les choses. Le blé consomme plus d'eau que le maïs. Donc on ne va pas arrêter toutes les productions parce qu'il y a des productions ont besoin d'eau. La seule difficulté sur le maïs, c'est que ça a besoin d'eau dans les périodes où il y a le moins d'eau disponible, en théorie, compte tenu de ce qu'est le climat aujourd'hui. Et donc on a besoin de travailler des systèmes. Mais dans les systèmes fourragés, les systèmes de prairie, dans les systèmes fourragés, dans les systèmes de prairie, qui cet été ont été très lourdement pénalisés. Si je n'ai pas du maïs ou des éléments complémentaires pour alimenter mon bétail, je n'ai plus d'aliments pour le bétail. Donc il faut quand même regarder ça avec raison. – Un mot sur une autre crise, c'est la grippe aviaire, évidemment, qui inquiète. Combien de volailles, aujourd'hui, ont été abattues à ce jour avec cet épisode de grippe aviaire ? Est-ce qu'il y a encore des foyers ? – Alors il y a encore des foyers. C'est environ 308 foyers qui étaient à date concernés. On a eu un épisode qui s'est passé en deux temps, une montée assez forte à l'automne qui nous a plutôt inquiétés, plutôt dans les territoires historiques des Pays de Loire, désormais maîtrisés par les mesures de biosécurité qui ont été prises. Je salue aussi l'engagement des producteurs et des éleveurs qui ont pris des mesures de ce qu'on appelle de dédensification, de repeuplement plus programmé, plus mise en œuvre au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter le risque dans la période la plus grande. Aujourd'hui, on a des foyers qui nous inquiètent en Bretagne, en particulier dans les Côtes d'Armor, avec un sentiment qu'il y a une progression là, dans ces territoires-là. Dans un mois, on sera sortis, je le dis, en prenant ma respiration. Et je sais que les éleveurs l'apprennent encore plus que moi. Et puis deuxième, on est à 300 à date. Donc c'est quand même beaucoup moins puissant. Deuxième élément, on travaille aussi, au-delà des mesures sanitaires de biosécurité, sur un vaccin. L'objectif étant qu'à l'automne, nous puissions mettre à disposition un vaccin. C'est quand même mesures de biosécurité, les pratiques d'élevage et le vaccin, une manière d'essayer d'endiguer cette épidémie, cette épisodie, cette influenza aviaire qui est quand même un élément. Si nous n'étions pas intervenus, la filière disparaissait. C'est un vaccin français ? C'est un vaccin français. C'est un vaccin. Il y a des français, il y en a d'autres. Il y a deux protocoles qui sont en cours. On attend la qualification puisque c'est des expérimentations qui ont lieu dans toute l'Europe. Il y a 4 à 5 pays. Il y a d'autres abattages prévus. On est à combien d'abattages aujourd'hui ? C'est plusieurs millions, une dizaine de millions. Et il y en a d'autres prévues ? Il y a toujours des... Mais dès qu'il y a un cas et dès qu'il faut le faire, on le fait. Voilà. On va aller... Il y a un protocole qui a été décidé. Ce n'est jamais de gaieté de cœur que ça se fait. Mais il faut qu'on arrive à juguler cette influenza à vivre. On va aller retrouver Audrey Vuetas qui est dans les allées du salon avec à ses côtés un agriculteur, Jean-Michel Curien qui est éleveur de Rase Vosgienne et qui a une question à vous poser, M. le ministre. Oui, Jean-Michel qui touche une retraite à 800 euros car il n'a pas effectué une carrière complète dans une exploitation agricole même s'il a aidé ses parents quand il était jeune avant de reprendre l'exploitation familiale. Jean-Michel, un petit mot. Et puis vous aviez une question pour le ministre concernant la réforme. Oui, bonjour, M. le ministre. Donc je vous pose la question par rapport à mon cas mais qui concerne aussi beaucoup de monde à ce moment et qui va en concerner encore plus dans les années qui viennent vu l'évolution du monde agricole. C'est-à-dire est-ce qu'on va être concerné par le projet de réforme à 1 200 euros par mois pour toutes les personnes qui ont effectué une carrière complète. Et voilà, aujourd'hui, toutes les personnes qui arrêtent un métier pour se reconvertir dans l'agriculture, dans quelques années, ils connaîtront le même problème puisqu'ils n'auront pas de carrière complète à la MSA et qu'ils ne seront pas concernés donc par la réforme du député André Chassaigne qui s'est bien défendu pour défendre une cause. Mais c'est vrai que pour moi, il y a des oublis dans cette réforme quand même. Nous qui avons été... Moi, j'ai été au contact de l'agriculture depuis mon temps de mon plus jeune âge et que j'ai fait toute ma carrière là-dedans et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, on passe à côté des dernières réformes sur ce sujet. Merci. Marc Fénon, je vous laisse... Oui, d'abord, merci de votre témoignage. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Le système agricole, le système social agricole, il était à part du système et du régime général. C'est un choix qui a été fait au sortir de la guerre que d'avoir... Et moi, je trouve que c'était un bon choix. Mutualité sociale agricole, régime particulier, taux de cotisation différent plus bas que les salariés ou d'autres régimes, c'est un régime d'indépendants agricoles. Et donc, il faut aussi assumer le fait que régime d'indépendants agricoles, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qui s'imposent. Deuxième élément, loi Chassène. La loi Chassène permet d'avoir 85% du SMIC. C'est une loi, je le dis d'autant plus qu'elle ne nous aura pas échappé qu'André Chassène n'était pas tout à fait de notre obédience ou de mon obédience politique. C'est le président du groupe communiste. Pour qui est le président du groupe communiste issu du Puy-de-Dôme, et tout le monde sait l'engagement qu'il a eu et tout le monde sait que l'unanimité a démontré quand même que cette loi visait à améliorer les choses. Première loi Chassène pour les chefs d'exploitation. Deuxième loi Chassène pour les conjoints collaborateurs et les aidants familiaux. On avait des gens qui avaient aidé et dont la carrière n'était pas comprise. Troisième élément, parce que c'est un processus continu d'amélioration. Et c'est plusieurs centaines d'euros, 100, 200, 300 pour un certain nombre d'agriculteurs qui touchaient vraiment une retraite qui était beaucoup trop faible. Elle reste trop faible, mais c'est quand même un processus d'amélioration. Regardons d'où on part. Troisième texte, le texte dit Julien Dive, loi Dive, qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Lui, il vient résoudre quelque chose. C'est là que le régime était particulier. Dans le régime agricole, c'était toute la carrière qui était comptée pour calculer votre pension de retraite. Là, on introduit 25 années. On a besoin avec la MSA, et c'est le cas de monsieur d'ailleurs, de reconstituer les carrières parce qu'il est facile de reconstituer quand la carrière s'est faite tout à fait sous régime agricole. Quand elle n'est pas complètement sous régime agricole, il faut pouvoir reconstituer. Mais on va passer à 25 années, c'est-à-dire qu'on va réaligner vers le régime général. Et dernier élément, dans la réforme que porte Olivier Dussaud, que porte le gouvernement, il y avait un trou. Donc petit à petit, on essaie de réparer les oublis, les trous, les injustices. Mais il faut assumer le fait, sinon il faut qu'on parle des cotisations. Il faut assumer le fait que le régime de cotisation était différent du régime d'autres salariés ou d'autres indépendants. Dernier point dans la réforme qui est portée là et qui va être examinée au Sénat, c'est qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont dû arrêter leur carrière, notamment pour des raisons d'arrêt de maladie. Et ça interrompait la carrière, ça ne leur faisait pas une carrière complète, ça ne leur permettait pas d'accéder à un certain nombre de prestations en termes de retraite. Et donc, là, on va le mettre pour faire en sorte qu'il y ait moins d'injustice aussi. Donc, c'est un régime de nature particulière. On le fait converger, on s'approche des choses, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, il faut que ce soit un processus continu sur lequel il faut travailler. Merci, M. le ministre. Un mot, Audrey, rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de la réponse du ministre ? Et je vous récupère l'oreillette. Oui, alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je connais un peu le fonctionnement de la mutualité sociale agricole, mais après, vous aviez dit au début de votre intervention que ça s'est mis en place après-guerre. Bon, moi, je pense que quand même, il y a des choses qui ont évolué depuis. C'est concret. Pardon. Nous, en zone de montagne, on était obligés de rester sur des petites fermes qu'on a pu faire évoluer avec beaucoup de mal parce que ce n'est pas facile non plus. Des endroits, il y a beaucoup de pression foncière. On ne trouve pas facilement du terrain et des terres pour exploiter. Donc, en fait, on a quand même fait... Enfin, moi, dans mon cas, je ne suis pas le seul. On a quand même fait notre carrière complète au cul des vaches, comme on peut dire. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est quand même un peu oubliés. Alors, oui, je renouvelle ma question. Est-ce que les fameux 1 200 euros pour tout le monde, est-ce qu'on va être concernés ou pas ? Le ministre vous a répondu. On verra donc dans le déroulement, dans l'examen de la retraite au Sénat. Voilà, et c'est 1 200 euros quand même sur lesquels vous êtes rappelé, rappelé, rappelé. Oui, mais on a précisé les choses sur carrière complète dans des régimes. Enfin, bref, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'attends, et d'ailleurs, j'attends sans impatience et sans inquiétude le fait que d'abord, au Sénat, on puisse avoir un débat serein. Je pense que la démocratie et le Parlement méritent des débats. Il faut... Et je connais bien le Sénat, comme vous le savez. Donc, je n'en doute pas. Donc, on a besoin d'abord que les choses soient posées sans invective, sans chanter, sans crier, sans insulter, sans menacer. Enfin, bref, on est obligé de le rappeler quand même, y compris sur des plateaux de télévision, parce que ça paraît plus naturel. Mais le Sénat va remettre peut-être un peu d'ordre dans les idées et un peu l'église au milieu du village, si vous me permettez cette expression. Deuxième élément, ça permettra d'aller au fond des dossiers, d'explorer le 1 200, dans quel cadre il se met, d'explorer les dates butoir, les 43, 44, le débat infernal sur ce sujet-là. Il faut qu'on essaye d'expliciter, de regarder sur les carrières longues, de regarder sur les distorsions qui peuvent encore exister pour les femmes. Donc j'espère bien que ça permettra d'avancer sur des projets, d'avancer et d'affiner le dispositif et de déclarer nos concitoyens sur les enjeux de cette réforme. Merci beaucoup, Marc Fénaud. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On passe au Club des Territoires.